salut à tous c'est babsan bon les amis c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je fais une vidéo vous allez me suivre pendant toute une journée et vous allez voir à quoi ressemble une journée normale dans ma vie ici à séoul voilà oh je suis KO c'est du n'importe quoi n'importe quoi j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça Bon les chers c'est parti on va aller au travail là on va aller travailler bah ouais parce que vous vous doutiez bien qu'est ce qu'il veut bien faire le matin comme ça là il est quand même tôt il est 7h mais j'avoue d'habitude je me lève pas aussi tôt d'habitude je me lève à 8h 8h20 je me suis réveillé 1h20 en avance histoire voilà tourner tout ça mais mais voilà du coup on va aller au travail tranquilos on va aller au travail on va aller à la sortie on va aller à la sortie Parfois ça me fait tellement bizarre de me dire que j'habite en Corée Ça fait deux ans au total que je suis là Et je vous jure que j'arrive toujours pas à réaliser Qu'est-ce que je fais ici ? C'est ce que je me dis parfois Ou même parfois je sais pas quand je rentre du travail Et que je regarde toutes les personnes autour de moi Je me dis purée mais je suis le seul de mon espèce ici Ça parait bête comme ça Dit comme ça je vous jure Mais en vrai c'est pas quelque chose à quoi je pense J'arriverai à m'habituer un jour Le fait d'être le seul C'est vraiment un sentiment spécial Mais bon c'est sympa Suena los tambores Ça parait bête Sous-titrage MFP. Bon les kheils, là je vais arriver sur mon lieu de travail. Donc avant d'y arriver quand même, je vais vous expliquer en rapide en quoi ça consiste. Donc l'intitulé de mon poste c'est Data Engineer, donc ingénieur de la donnée. Pour l'obtenir j'ai dû effectuer deux années de préparatoire, deux années de classe préparatoire, pardon, classe prépa scientifique. Ensuite trois années d'école d'ingé. Et puis voilà, je me suis spécialisé en Big Data. Et aujourd'hui ce que je fais, c'est pas vraiment de la Big Data. Je dirais que c'est de la Data, parce que là où je travaille on n'a pas encore à avoir des Data Lake, etc. Mais ce que je fais pour l'instant on va dire, c'est récupérer les Data Brutes, faire en sorte qu'elles soient propres, enfin propres. Ça va peut-être pas parler à ceux qui font pas un peu d'ingénierie ou autre. Mais bref, dans tous les cas, dites-vous juste que mon métier c'est de faire en sorte que toutes les données soient propres, uniformes, utilisables. Afin de pouvoir prendre des décisions liées au business. Voilà, c'est ça mon métier. Donc on va dire que je suis un expert de la donnée. Et voilà. Au niveau des horaires, qu'est-ce que je fais ? Je commence à 9h, je finis à 17h pour l'instant parce qu'il y a Corona. Sinon habituellement je faisais 9h, 18h. Donc 5 jours par semaine. Avec combien de jours de vacances à votre avis ? Allez essayez de deviner là. Je vous laisse quelques secondes. Essayez de deviner combien de jours de vacances par an. Essayez de deviner vite fait. 14. Bon, on ne peut pas avoir tous les avantages. J'habite en Corée du Sud, je suis à l'autre bout du monde. Mais de l'autre côté, il faut vivre aussi avec les inconvénients du monde du travail ici. Donc du coup, on se retrouve à la pause de déjeuner. Pour aller se régaler avec une amie en plus. Je vous ai dit que je n'avais pas d'amis coréens. Au final, vous allez voir. Allez à toutes. Bon, les amis là. Là, 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 vous n'avez pas compris la transition. Mais si là, aujourd'hui, vous voyez que le gloug est vestimenté comme ça. Jeune t-shirt. Jeune veste. Jeune casquette. La vélo sur les lèvres. C'est que j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai été contacté par une entreprise. Non, vous n'allez même pas me croire. Une entreprise qui s'appelle Rhinoshield. Et qui a fait la collection officielle de l'animé Naruto Shippuden. Des grosses coques. Quand je vous dis, les coques là, elles sont grosses. Des vrais designs. Des designs stylés. Hitachi. Minato. Un peu plus sobre. Akatsuki. Un peu Deidara. Des petits trucs mignons. Non, franchement. Quand je vous dis que Rhinoshield, il ne blague pas. Quand je vous dis que Rhinoshield, ce n'est pas des Fouya. C'est qu'ils font aussi des coques. Des grosses coques Akatsuki pour les Airpods. Mais qui fait ça, franchement ? À part Rhinoshield, qui fait ça ? Nous qui avons toujours rêvé d'avoir des vraies coques Naruto Shippuden. Qui protègent vraiment nos téléphones. Pas des coques de Fouya là. Tu fais ça, tu fais tomber ça une fois et ton téléphone se casse. Je n'ai jamais vu ça. Mais ce n'est pas tout. Pour les personnes qui ne sont pas trop FC Naruto. Mais qui sont plutôt FC Hunter Hunter. Grosse annonce officielle les gars. Les coques Hunter Hunter X Hunter vont également arriver sur le site de Rhinoshield. Donc là, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des blagues. Des grosses coques Naruto Shippuden. Je vous invite dès à présent à aller vite dans la description. Pour cliquer sur mon lien, afin de profiter de mon code promo de 20% pendant 48 heures, ça diminue ensuite. Donc là, il faut agir là. Là, on parle de Naruto Shippuden. Là, on n'est pas des histoires de... On parle de Naruto Shippuden. Donc, on va faire les efforts. Et pour tous ceux qui sont dans le FC Hunter Hunter, je vous invite à aller sur leur site et de mettre votre adresse e-mail pour être prévenu quand la collection sera sortie. Car pour l'instant, c'est en précommande. Donc voilà. Merci infiniment, Rhinoshield. FC Naruto, toujours là. FC Hunter Hunter, voilà, on est des frères. On adore Hunter Hunter aussi. Merci à vous et je vous laisse continuer la vidéo. Bon les reis, petite pause déj. Mais avant d'aller la rejoindre, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je vous montre. Donc les amis, voici mon endroit préféré. Donc, le fameux Manga Café. Comme vous pouvez le voir, on peut venir ici. C'est ultra calme. Je suis en train vraiment de parler tout doucement parce que je n'ai pas envie de déranger qui que ce soit. Mais tu as des petits lits, des petits canapés comme ça. Tu as absolument tous les tomes que tu veux. Genre même les derniers. Tout pour Naruto. Tout pour Naruto. Tout pour Naruto. Donc là, on va aller manger tranquillement. C'est le patron qui invite. C'est un truc succulent. Ouais. Ah ouais, il faut faire cuir-cotte. Depuis Corona, à chaque fois qu'on est dans un endroit public, entre guillemets, on doit mettre le QR code là pour te tracer. C'est ça, non ? Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Yoko Bimba ou Apare ? C'est ça que je prends d'habitude. Ah, c'est ça. Et tu veux du vin ou pas ? Non, je ne veux pas. Allez, ça, du soju. Regardez, dans les restos coréens, quand tu as fini de commander, enfin, quand tu veux commander justement, tu n'es plus là. Et en plus, il y a marqué soju, mais tu... Ah ouais, d'accord. Donc, du soju, de la vière et de l'eau. Là, c'est encore plus technique, quoi. Comme ça, t'appelles et ils savent dire ce que tu veux. Ouais. Et au milieu, c'est pour appeler les personnes pour commander. Mais là, les gens, je pense, ils doivent se poser la question, mais t'es coréenne ou t'es française ? Non, mais pour de vrai, hein, je pense. Dimdo, je suis coréenne et habité à Paris pendant trois ans. Donc, you can be in pop together, tu sais. Be in pop together, là. Là, on va se régaler, là. On va bien manger. Et c'est tartare, ça, non ? Ouais, c'est un peu le tartare. Et voilà, après, tu mélanges avec un petit bol de riz, ici, là. Tac. Et voilà, tu mélanges ça ici avec la petite sauce et tous les accompagnements. Plus une petite soupe. Quand vous mélangez le bibimbap, c'est mieux de mélanger avec les baguettes que avec la cuisine. Ah, comme un papa. Tu sais, je fais le connaisseur coréen et tout, alors qu'en fait, pourquoi c'est mieux de mélanger que les baguettes ? Parce que les légumes, en fait, ils s'attachent, en fait, si tu fais avec la cuillère. Mais quand tu fais avec les baguettes, c'est tellement fin que tu entres entre les légumes et tu peux bien mélanger. Ok, je vois. Ah, toi, tu vas nous montrer comment... Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais... L'experte. Mais en fait, voilà, c'est pour éviter que les légumes se collent entre eux et que c'est bien mélangé entre les riz et tout ça. C'est vraiment ma vie de tous les jours, en plus, un pour-de-coup. No lie. Ouais. Aucun artifice. Ouais. FC Vérité. Tu connais FC Vérité ? Non, c'est vrai. Tu ne connais pas ? FC, c'est comme dans les équipes de foot. Ouais. FC Vérité. FC Vérité. Voilà, exactement. On est dans le petit parc qui s'appelle Dawson Park. C'est un endroit où j'aime bien venir. Souvent l'été, quand je suis un peu fatigué, je viens ici, je me détends et je marche tranquille. On fait des petits tours. Il y a aussi une petite salle. Il y a plein de gens qui font leur balade au moment le lunch. Toutes ces personnes sont... Par contre, c'est une personne. C'est des gens qui travaillent aux avocats. Avec sa petite musique, là. Et c'est ici que j'avais vu un tournage de drama. C'est un peu plus que j'apprends. Ouais. Apparemment, ils aiment mieux tourner de drama ici. Et est-ce que ça te manque, la France ? La France ? Ouais. C'est un peu compliqué. Ça me manque quand j'étais petite. La France, quand j'étais petite, ça me manque. Mais pas... Ah, je sais. Pour y revivre là, non ? T'aurais pas envie ? Bah si, j'aurais l'occasion, j'aimerais bien y aller, mais pour toute seule comme ça, non. Si, par exemple, si je rencontre un Français, ou si mon mari est coréen, enfin... Veux vivre en France, tout ça ? Veux vivre en France, tout ça. On a tellement raconté de choses entre... Enfin, pendant notre repack... C'est vrai que j'ai coupé... Enfin, j'ai pas filmé. Je peux faire un petit prévu ? Vas-y, vas-y. Pop, il est en train d'organiser un documentaire. Ah ouais ! Ah ouais, ça déclare. Tu sais que j'en avais même pas parlé. Je n'en avais pas parlé sur YouTube. Je n'avais parlé sur Twitch, mais pas sur YouTube. Bon, ben voilà, comme ça... Un petit prévu. Je sais pas quelle heure il est. Oh, il est 25. Oh, il est réveillé. Je vais faire tuer, moi. Ah ouais ? Ouais, il faut que j'aille, mais... Oh non ! Je suis resté trop longtemps. On me dit jamais rien, mais... Si je reste trop trop aussi longtemps, tu vois, c'est bizarre un peu. Je vais dire, c'est Anju. Je mangeais avec Anju, c'est de sa faute. On avait un meeting. Je veux dire, on avait un meeting. Oui, tu peux lui dire ça. Je veux dire, on avait un meeting avec... Moi, je... Avec Anju, tu vas assumer ? Ouais, je vais assumer. Bon, les reilles, ça y est, j'ai terminé le travail. Au lieu de rentrer directement à la maison, comme j'aurais probablement fait si je ne devais pas faire une vidéo, je suis venu dans le petit quartier d'Ixsondong. Je viens toujours dans ce quartier parce que j'aime trop, c'est trop beau. Et de nuit, je trouve que c'est sous-côté parce qu'il y a quasiment... Enfin, je ne veux pas dire quasiment personne, mais il y a beaucoup moins de monde que la journée. Alors que pourtant, ça a encore plus de charme de nuit, en fait. C'est juste ouf. Il n'y a personne dans les boutiques. Les restaurants, voilà, ils sont assez accessibles, entre guillemets. Il n'y a pas trop trop de monde. Pareil pour les cafés. Et les maisons de thé, surtout. Moi, c'est les maisons de thé que je kiffe. Or, regardez comment c'est beau. Ça, 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 c'est la Corée, ça. Ça, 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 c'est la Corée. Je vais vraiment vous montrer ça de nuit. Mais une autre atmosphère, vous voyez, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus détente. Si j'étais une meuf, je serais bien entré. Bon, c'est des habits pour femmes, mais c'est magnifique à l'intérieur. J'espère que vous aimez bien ces petites balades. Ouais, ça va faire un an, ce samedi, là, que j'ai quitté la France, pour de vrai. Et waouh, quoi, maintenant, j'habite vraiment en Corée. Et c'est juste trop cool, en fait. Je suis tellement content de vivre ici. Parfois, j'ai l'impression de vivre un rêve, un petit peu. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis là, tu vois, je suis là. Mais parfois, je ne réalise pas que je suis vraiment là. C'est bizarre. C'est comme quand je partais au Japon en vacances, etc. Je savais que c'était réel. Mais le truc, c'est que je sais que quand je rentrerai en France, pour de bon ou pas, on ne sait jamais, eh bien, j'aurais l'impression que ma vie en Corée, ça aurait été juste une illusion et un rêve, comme si ça n'avait jamais vraiment existé. Et je pense qu'au final, ce qui fait ça, c'est que je suis tellement heureux d'être ici, que c'est un petit peu ce côté euphorique, qui fait un petit peu onirique au final. Voilà. Je me perds dans des mots assez complexes, entre guillemets, mais... Voilà. Après, une autre question peut-être au niveau du travail, à laquelle je pourrais répondre. Est-ce que mon travail se passe bien ? Est-ce que j'aime mon travail, etc. Absolument. Franchement, ça se passe super bien. Les gens dans l'entreprise sont archi gentils. Il n'y a pas réellement de stress. Ça, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment de stress dans ma vie quotidienne au travail. Mon manager est super cool. Les gens dans mon équipe sont super cool. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas filmé, par contre, dans l'entreprise, pour des raisons de vie privée, tout simplement. Je n'avais pas non plus envie qu'après, tu vois. Vous m'avez compris, bref. Mais voilà, vous savez que j'ai passé bel et bien toute la journée au travail. Donc de 9h à 17h avec une longue pause quand même avec mon ami Anju, ma grande-sœur. Non, Anju, c'est ma grande-sœur, je vous jure. Elle est trop gentille. Je sais que je peux compter sur elle, tu vois, quand j'ai des questions à poser. Tiens, mes grandes-sœurs ne sont pas là, ma mère n'est pas là. Et parfois, j'ai besoin quand même de parler à des gens plus âgés que moi. Je ne sais pas. J'ai besoin parfois pour avoir plus de recul sur certaines questions ou autres. Tentez-vous ? Tentez-vous. C'est très carré. C'est très carré? Non, 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 non. C'est pas carré. Sashimanan. Sashimanan. K'encha-nan. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis très content de faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, elle vous plaît, que vous passez un bon petit moment avec moi. On se balade au calme. C'est agréable. Et puis, ça faisait longtemps mine de rien que je n'avais pas fait une vidéo 24 heures dans ma vie, entre guillemets. La dernière fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière quand j'étais stagiaire. Même, je vous avais avoué mon amour pour le Smecta. Je ne vous cache pas que ça n'a pas changé, j'ai du Smecta dans mon sac à dos. Même si, maintenant, je fais un peu attention parce que, à ce qui paraît, le Smecta, ce n'est pas très bon pour les intestins, je crois, ou je ne sais plus quoi, là. En vrai, c'est tellement ouf de pouvoir faire... de pouvoir faire toutes ces vidéos, là. Je me dis que pour le pape du futur qui verra ça, ce sera des bons souvenirs quand même. Tu te diras, regarde, le petit pape sain de Boogie, là. 24 ans, il habitait ici tout seul en Corée du Sud, sans sa famille. Non, le Boogie, là, il a du kuras. J'aime ma vie en Corée, voilà. Si ça peut te rassurer, maman, je me sens bien ici. Si ça peut te rassurer, Zuko, je me sens bien ici. Si ça peut vous rassurer, mes sœurs, je me sens bien ici. Si ça peut te rassurer, mon père, je me sens bien ici aussi. Si ça peut te rassurer, je te rassurer, je te rassurer, je te rassurer, je te rassurer. Oh, les gros colis, les gros colis, le 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 gros colis. Oh, on m'a même livré des fruits. Oh, mais quel plaisir tout ça, quel plaisir. Oh là là, des gros capiers, des gros raisins. Hum, bien l'air tout ça, bien l'air. Il est quelle heure ? Il est 20h23. Là, c'est l'heure de l'unboxing des gros colis, là. Regardez, c'est le ralasseur fou, Louis-san, qui m'a envoyé un jeune t-shirt, quel plaisir. Eh Louis, eh Louis, t'es chaud, hein. Attends, on va enfiler ça tout de suite, même. Il est bien lourd, même. Attends, on va se déshabiller. Mais toi là, toi Rana, tu veux me voir torse nu ou c'est quoi ton histoire là ? Qui t'a dit de continuer de regarder la vidéo ? Arrête, laisse-moi mettre mon t-shirt et après on continue. C'est ça votre problème, vous ne savez pas faire doucement, vous. Mais qui t'a dit de voir ma calvitie, toi aussi ? Non, le boy là. Non, ça c'est grave ça. T'es mal comment ça recule ? Vraiment le FC Calvitie, force à nous. Mais ne vous inquiétez pas, Calvitie, mais on vous gère tout. Ah bien sûr, Calvitie gang, mais t'inquiète même pas. Attends, Calvitie. Je crois que je vais me raser, il faut vraiment que je me rase en fait. Eh ben dis donc, franchement il est lourd, il est excellent sous le t-shirt. Eh Louis, franchement on regarde des gros pecs là, non je rigole. Bien vu, eh Louis, bien vu de fou. Merci infiniment mec, le t-shirt il tue, il est grave beau, je le mettrai. De toute façon tu verras dans les vidéos. On va ouvrir du coup le deuxième colis, deuxième unboxing. Le bug il est habillé là ou pas ? Eh là le bug là, il est vestimenté ou pas ? Le bug il est trop vestimenté. La vidéo était lubrifiée grâce au gimbal, le bug est vestimenté. C'est ça ma nouvelle expression, je suis trop vestimenté là. Oh ! Des fruits et des kaki, voilà. Raisin kaki, c'est mes deux fruits préférés en ce moment. Il n'y a plus de pastèque donc voilà, on fait avec. C'est excellent, les kaki c'est un de mes fruits préférés vraiment. C'est kaki persimmon. C'est pas cher, j'en ai 5 pour 3500 won. Ça fait allez 2 euros et quelques donc j'en ai 5, c'est pas cher. Ça par contre c'est un peu cher, faut compter 6 à 7 euros pour cette jeune grappe. Mais je vous jure que ça c'est pas des raisins normaux ça. C'est des raisins China Muscat. Et le bug c'est des X-Men. Ils sont quoi ? Je vous dis, ils sont mutants les raisins là. En fait ils ont fait des bails de cross breathing là, ils ont croisé des espèces. Et c'est grave bon. Franchement ils sont méga sucrés, il n'y a aucun sucre. Enfin aucun pépin pardon, il y a beaucoup de sucre au contraire. Et ouais je kiffe. Mais ça je plaisante hein bien sûr, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai pas reçu des fruits comme ça dans chez moi. Quand même pas. Et je vous jure faut que quelqu'un m'explique. Il n'y a que des colis ici, que des colis. Je viens de recevoir mon jeune dîner. Le jeune dîner patronal a été servi. Ah ouais hein, on dirait bien que c'est des petits sushis ça. Oh les mignons, on voit même pas le riz. Ils sont mignons ces sushis tiens. J'ai jamais vu des sushis avec autant de poissons dis donc. On va être, on va se mettre bien j'ai envie de dire. Ah ouais hein, ah ouais hein, ah ouais hein. Ça les amis, ça s'appelle des sushis. Vous savez en fait c'est du poisson avec du riz. Voilà. C'est pas les immondices accidentés là qu'on vous sert dans les buffets à volonté en France. Regardez moi ça c'est... Mais est-ce... Mais attends. Mais donc ça, ça c'est une tranche ça. Mais ça, mais ça c'est qu'à l'histoire de tranche ça. Mais, ça fait la taille de mon pied mais j'ai jamais vu ça. Là on a des sushis au bœuf. Voilà, on adore le bœuf, ça fait toujours du bien. Donc là voilà, on a nos petits houdons, petites nouilles. Ici, notre sauce soja plus du wasabi. Et puis voilà, on va dire. On peut dire... Là, on a à faire un repas de patron. Ou est-ce que je veux dire ou pas ? Ça c'est ce qu'on appelle le patronat. Voilà. Ça c'est le patronat. Et donc là, le programme de la soirée c'est quoi ? Ça va être simple. Je mange mes sushis. Je vais vous épargner ça quand même hein. Ça se fait pas. Je mange mes petits fruits. Je regarde un film. Et je vais dormir. Vous y avez cru. Mais ça c'est quelle vie de patron ça ? Quel patron va aller se coucher à 21h, 22h, 23h ? Là je mange. Et puis j'ai peut-être 4 ou 5 heures de montage qui m'attendent. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble ma vie, c'est un peu ça en fait. Je travaille un peu tout le temps en fait. Je vais au travail. Quand je rentre, je travaille aussi à la maison sur mes vidéos ou les lives ou autre. Donc au final ouais, j'ai pas énormément de temps entre guillemets pour me reposer. Ça fait maintenant un an que j'ai ce train de vie. C'est pas forcément évident tout le temps je dirais. Mais c'est pas non plus difficile pour autant. Je sais pas comment expliquer. Après il y a eu le corona on va dire qui a aidé entre guillemets à dégager plus de temps. Mais voilà comment je m'en sors. Voilà à quoi ressemble une journée typique. Si vous enlevez à la rigueur la petite balade tout à l'heure que je vous ai faite à Gyeongbogung là. C'est vraiment ça une journée typique. Genre je me lève, je mange. Tout pour la nourriture. Tout pour les gros colis, les gros fruits, les sushis. Voilà mes petites vidéos. Et puis voilà. Une petite journée sans artifice. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est quand même intéressant je pense. de voir que bah derrière le youtubeur se cache un homme. Derrière l'homme se cache un fouiafaya. Non je rigole. Bon en tout cas les reyes merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite hein. Comme d'habitude. Instagram. Et abonnez-vous aussi de fou hein. Abonnez-vous sur la chaîne. Activez la jeune cloche. Surtout likez la vidéo s'il vous plait. Parce qu'il n'y a pas assez de likes sur les vidéos. Et puis euh. Allez consommer les bails de Rhinoshield là. Les coques là. Quand il n'y aura plus faudra pas dire Ah ouais mais j'étais un fan de Naruto. T'es pas un fan de Naruto sinon. Voilà. Faut dire les choses hein. Il faut soutenir. Naruto Shippuden collection officielle. Bon. Merci Rhinoshield en tout cas. Et merci à vous. Je vous dis du coup. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un petit peu. Avec un peu plus de forme. Parce que cette vidéo c'était comme un vlog. Mais ça fait du bien mine de rien. De faire des petits vlogs parfois. Donc voilà. En tout cas je vais pas vous montrer euh. Quand je mange les sushis. Parce que ça se fait pas. Non je rigole. Pour pas déconner quand même. Attends. J'ai acheté des sushis là. C'est pas pour. Ne pas goûter ça devant vous. Je vous respecte quand même un minimum. Oh. Quand je vous dis que Dieu il est grand. Quand je vous dis que Dieu. Il a créé des poissons. Et il a créé des poissons qui sont de mer comme ça. Même pas besoin de les cuire. Merveilleux. I know that I lost you that night. I know that you've already left me. And girl will bother me now. There's no one to blame for your love. In the sweet despair. In the sweet despair. In the sweet despair.